Musique Ah vous êtes là, salut, bienvenue dans Bracissa Rencontre. J'essaie juste de prendre du beau temps et de me mettre à la hauteur du champion que l'on reçoit aujourd'hui. Il s'agit de Cédric Dumbé, champion du monde et triple champion du glory. Alors autant vous dire que c'est une star. Alors j'essaie de mettre à sa hauteur, tout simplement. Alors Cédric, bienvenue, c'est parti. On a choisi ce petit carré de nature pour mener l'interview. Tu aimes les contre-pieds, les contre-sens, la provocation. Alors on va la faire dans ce petit coin de nature. Première question toute simple, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va, je te remercie. Si je te dis que tu es le genre de sportif qu'on adore détester, t'en penses quoi ? Ouais, j'ai déjà entendu ça et oui, oui, j'en ai conscience. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça prouve que mon taf, que je le fais à merveille. C'est exactement ce que j'adore entendre quand on parle de moi et ça me fait sourire. Un brin provocateur, c'est pour donner du style ? Pas du tout, pas du tout. C'est mon personnage qui est comme ça et c'est une très grosse partie de ma personnalité. Qu'est-ce que tu as ressenti à être le premier français à remporter la ceinture du glory ? Je n'étais pas surpris du tout. J'étais prédestiné à accomplir de très grandes choses et c'est juste le début. Et tu peux nous expliquer ce qu'est le glory ? Le glory, alors c'est simple, c'est la ligue des champions des sports de combat. C'est la plus grosse organisation de kickboxing au monde et celui qui est détenteur de la ceinture du glory est en fait le meilleur kickboxer au monde. Tu es en contrat avec le glory, qu'est-ce que ça veut dire ? En contrat avec le glory, ça veut dire que je suis exclusif. Je ne peux pas combattre pour une autre organisation que le glory. Pour toi, la visibilité, c'est important ? Parce que dans une de tes interviews, j'ai lu que tu as dit que tu n'es pas allé vers le full, justement car ce sport manquait de visibilité. En fait, c'est simple. Moi, depuis tout jeune, déjà, j'ai l'esprit compétitif. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, j'ai envie d'être le meilleur. Et dans le full contact, j'ai été le meilleur parce que je suis champion du monde de full contact. Ensuite, j'ai constaté que c'était une discipline qui s'éteignait petit à petit et que le kickboxing devenait de plus en plus médiatique. Et je me suis dit, il n'y a pas une grosse différence entre le full contact et le kickboxing. Je suis très à l'aise en kickboxing aussi. Et je peux être le meilleur dans cette discipline. Donc, c'est pour ça que j'ai bifurqué dans celle-là. Parce que je voulais être connu de tous. Je voulais prouver à tout le monde que j'étais le meilleur. Mais ça te vient d'où l'envie de toujours vouloir être le meilleur ? Je pense que c'est depuis tout petit. Je pense qu'on a tous cet esprit, cet instinct de compétition en nous. C'est par exemple, quand on va jouer à la console avec un ami ou quand on va jouer à un jeu de société, on veut gagner. On a ce petit esprit de compétition. Et c'est aussi peut-être pour me prouver quelque chose. Je ne sais pas. J'ai ça dans les tripes. Quand je fais quelque chose, j'ai envie de gagner. Je déteste perdre. Et voilà, j'ai toujours envie de prouver, prouver, prouver que je suis le meilleur. Alors, j'ai constaté que tu es énormément présent sur les réseaux sociaux. Selon toi, c'est une case obligatoire par laquelle un sportif doit passer aujourd'hui ? Non, pas forcément. Je suis présent parce que ça me fait rire. Ça m'amuse. Ça me divertit. Donc, voilà pourquoi j'y suis. Et en plus, c'est à la mode. Et ça amuse les gens aussi. Ça divertit mon public. Donc, c'est un régal pour moi. En kickboxing, tu as quasiment tout gagné. Alors, qu'est-ce qui te manque encore ? Car je t'ai entendu dire que je n'ai pas fini encore avec ce sport. Ce qui me manque, c'est de marquer les esprits. C'est-à-dire que j'ai remporté la ceinture du Glorie, c'est vrai. Donc, j'ai prouvé en quelque sorte que j'étais le meilleur dans cette discipline. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est choquer en fait le public. Pas seulement le public du kickboxing, pas seulement le public du sport. Mais j'ai envie de choquer le monde entier. C'est-à-dire d'être le seul combattant au monde à garder cette ceinture aussi longtemps qu'il le faut. Ensuite, bifurquer dans une autre discipline. Et pareil, prendre la ceinture de l'UFC par exemple, qui est dans mes projets futurs. Et prendre la ceinture de l'UFC et prouver que je suis le meilleur aussi dans cette discipline. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça arrive. Voilà, en fait, j'ai envie de choquer l'opinion publique. C'est vrai que sur 75 combats, j'ai perdu 6 fois. Bon, sur les 6 fois, on va dire qu'il y a vraiment 2 réelles défaites. Parce que le reste, quand on regarde les combats, c'est la loi du sport. Il y a des vols, il y a des décisions assez litigieuses. Mais c'est vrai que quand je perds un combat, je suis très déçu. Je me remets en question. Et ce qui fait ma force et ce qui me satisfait aussi, ce qui me remonte au moral, c'est que les deux défaites que j'ai eues étaient sur des erreurs de ma part, des négligences de ma part. Et ce ne sont pas vraiment sur le fait que l'adversaire a été meilleur que moi. C'est en fait sur le fait que j'ai négligé certaines choses, certains points. Et j'ai travaillé dessus. C'était sûrement un manque de maturité. Maintenant, on apprend de ces erreurs. J'ai appris et ce n'est pas prêt d'arriver à nouveau. Alors, ton palmarès, justement, 75 combats, 68 victoires, 40 KO, 6 défaites et 1 nul. A ton avis, ton égal, c'est qui ? 75 combats, 7 défaites, 1 nul. Personne, je t'ai dit, je suis le meilleur. Et alors, qui admires-tu dans cette discipline ? Il y a un boxeur qui s'appelle Gokansaki que j'admire beaucoup. Pourquoi ? De par son style, en fait. Il a un style que j'adore vraiment. C'est un modèle pour moi dans sa boxe. Et dans les sports de combat, en général, c'est Mike Tyson. Parce qu'il a une très, très belle histoire. Moi, mesdali également pour leurs histoires. Parce que j'ai une histoire assez atypique. Là, je n'aurai pas le temps de tout vous raconter. Mais voilà, c'est l'histoire de chaque sportif, de chaque boxeur que j'aime. Alors, l'arbitrage, on en parle. Souvent, tu dis qu'il n'est pas en ta faveur. Alors, c'est quand tu perds, comment ça se passe ? Non, ce n'est pas pour ça. Parce que sinon, je serais très mauvais perdant. Je suis mauvais perdant, mais en silence. C'est-à-dire que je n'aime pas perdre, mais je le garde pour moi et je suis fair-play. Si un adversaire est meilleur que moi, je l'admets. Ça n'est jamais arrivé encore. Personne n'a été meilleur que moi. Sinon, je l'aurais admis. Mais les deux fois où j'ai perdu, je te l'ai dit, c'est une négligence de ma part. Et les quatre autres fois où j'ai été déclaré perdant, c'était soit à l'étranger, soit c'était chez mon adversaire. C'était lui qui organisait. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Mais ça fait partie de la loi du sport aussi. Et est-ce qu'on gagne bien à pratiquer le kickboxing ? Bien sûr. Après, il faut savoir que je suis le seul kickboxer français qui vit de son sport. Donc, je suis le mieux payé en fait en France. Justement, une possible conversion dans la MMA ? Pourquoi ? C'est un peu la même histoire qu'entre le full contact et le kickboxing. Kickboxing reste médiatique. Mais en fait, j'ai envie de prouver. Déjà, de me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Parce que je pense que je suis capable de le faire. De deux, ça me plaît. J'aime beaucoup cette discipline. A voir. J'ai beaucoup de respect pour les combattants de MMA parce que c'est très difficile. C'est vraiment un mix de disciplines. Et pour moi, c'est impressionnant à quelqu'un qui maîtrise cette discipline. Et j'ai envie de le faire pour pouvoir être impressionnant aux yeux des autres. Et ensuite, pour être le seul encore au monde à avoir fait ça, champion du monde de full contact, champion du monde de kickboxing, en étant encore en activité, il sera champion du monde de MMA, champion de l'UFC. Et ensuite, pourquoi pas revenir en kickboxing ? En fait, ne pas cesser de gagner et de choquer le monde. C'est ça que j'ai envie de faire. Tu recherches l'amour des autres ? Je pense qu'implicitement, oui. Là, directement, je ne te dirais pas oui. Mais je pense que le fait de me comporter comme ça, je pense que c'est une recherche d'amour. Et c'est encore envisageable d'être le premier Français à être champion de l'UFC ? Le premier Français champion de l'UFC. Pour moi, ce serait un rêve. Parce qu'un ganou, il n'a pas eu malheureusement. Il n'a pas eu malheureusement. Il y était presque. Il a fait une très, très belle prestation. Pareil, un ganou, c'est un combattant que j'adore. Parce que, de par son histoire, pour moi, c'est très, très beau. Parce que tout le monde voit le côté sportif. Mais pour moi, l'histoire, elle est très, très importante, très, très intéressante. Et voilà, malheureusement, il ne l'a pas eu. J'espère que je serai le premier à l'avoir, malheureusement pour lui. Je croise les doigts. Alors, les gens ne le savent pas forcément. Mais tu détiens une petite carrière d'acteur derrière toi. Pourquoi ne pas avoir continué dans cette voie ? C'était tout simplement par manque de temps. C'est vrai, je suis très, très bien. J'adore ça en plus. Non, c'est quand je fais les choses, j'aime bien les faire bien. Et si je voulais vraiment être bien dans le sport de combat, il fallait que je m'y consacre à 100%. Et malheureusement, le théâtre, le cinéma, ça prend beaucoup de temps. Les castings, l'écriture, ça prend du temps. Et si je n'ai pas envie de me disperser, il faut que je reste concentré. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu en stand-by cette carrière de comédien et d'acteur. Mais elle est en train de revenir. Et j'y pense sérieusement. Et qu'est-ce qui te plaît le plus ? Le one-man show ou le cinéma ? C'est le one-man show. Interagir avec le public, c'est ce que j'adore. On peut le voir durant mes combats, j'interagis beaucoup avec le public pendant les combats. Durant l'entrée, quand je danse avec de la belle musique, j'aime beaucoup agir avec le public. Pour moi, c'est pareil, c'est une scène. Donc je fais kiffer mon public, le public me le rend bien. Alors dès que possible, tu revendiques que tu es d'origine camerounaise. Qu'est-ce que ça t'évoque le Cameroun ? Wow, très grosse histoire. Le Cameroun, c'est toute ma vie. C'est mon pays d'origine. C'est là où j'ai grandi jusqu'à mes neuf ans. C'est le pays de ma grand-mère que j'aime le plus au monde. C'est le pays où il y a toute ma famille. Le Cameroun, pour moi, c'est une grosse histoire. Et tu y retournes souvent ? Très peu. Mais maintenant, c'est ça, c'est la carrière. Ça prend énormément de temps. J'ai très peu de temps à me consacrer pour les vacances. Mais c'est prévu d'y aller plus souvent et de faire de grandes choses là-bas aussi. Justement, tu envisages quelque chose entre ton pays d'origine et ton sport ? Bien sûr, j'aimerais bien boxer au Cameroun. Ce serait un rêve pour moi, devant ma famille. Alors Cédric, tout de suite, on va passer à l'interview kick. Tes réponses doivent être aussi rapides que tes coups de pied. C'est parti. Boxe taille ou MMA ? MMA. Jean-Claude Van Damme ou Patrice Carteron ? Bien sûr, Jean-Claude Van Damme. Coup de genoux sauté ou high kick ? Coup de genoux sauté. Glory ou championnat du monde ? Laurie. Conor McGregor ou Francis Ganou ? The Notorious McGregor. Conor McGregor ou John Jones ? John, Bruns, Jones. Victoire tout court ou victoire par KO ? KO, bien sûr. France ou Cameroun ? Franck ou Cameroun. Carrière cinématographique internationale ou carrière sportive internationale ? Carrière cinématographique internationale. D'Oomsed, merci à toi. Moi, je fais bien le dougui. Je vais bien le faire si tu le fais avec moi, c'est bon ? Ok, c'est pas. Ok, je vais te montrer, je vais faire un tuto. Comment douguer ? Ok, d'abord c'est un pas simple. On va partir de gauche à droite. Mais dans le rythme. En plus, toi, t'as le rythme dans la peau. Donc, ça va faire ça. Ok. Après, ça va être compliqué, ça va être avec les bras. Tac, 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 tac. Et ça, c'est le dougui. Voilà ce que je fais après ma victoire. Je fais la danse de la victoire.